Chers amis, j'aurais beaucoup aimé être parmi vous tel que prévu pour l'ouverture de la sixième édition de M pour Montréal. Malheureusement, un changement d'horaire de dernière minute, en lien avec mes fonctions parlementaires, m'oblige à être à Québec ce soir. Je tenais tout de même à vous adresser ces quelques mots par voie numérique. D'entrée de jeu, je veux féliciter Sébastien Nassra et toute son équipe pour cette manifestation culturelle sans pareil, qui nous donne à voir et à entendre un kaléidoscope des meilleures formations musicales en émergence, des présentations de grands événements mondiaux et des ateliers d'information et de réseautage pour les professionnels de l'industrie musicale. Pendant quatre jours, ce sont plus de 40 artistes qui offriront des prestations au public et aux partenaires de l'industrie. Je souhaite d'ailleurs la bienvenue à la centaine de professionnels venant de 15 pays. De plus, cette année, on inaugure une nouveauté de taille, alors que six festivals internationaux présenteront des spectacles pour cette sixième édition. Je souhaite donc la plus cordiale bienvenue à Iceland Airwaves qui nous arrive d'Islande, aux Aérogues de Paris, à The Great Escape du Royaume-Uni, à la Canadian Music Week de Toronto, au CMJ Music Marathon de New York et à South by Southwest de Austin, Texas. Participer à M pour Montréal est devenu pour nombre de créateurs, de producteurs et d'amateurs de musique un rendez-vous incontournable et un atout de poids pour le rayonnement de la culture ici et partout dans le monde. J'apprécie tout particulièrement qu'on ait réservé un volet 100% francophone dans le cadre du chapitre Franco-M. C'est là une heureuse initiative qui permet aux artistes se produisant en français de se distinguer. Et j'apprécie également la faculté qu'ont les responsables de M pour Montréal d'incarner leur mission au sein de nombreux volets du marché des arts de la scène. En effet, M pour Montréal est présent dans des festivals et des rassemblements de l'industrie un peu partout dans le monde grâce à ses vitrines M sur la route. De plus, ce festival procure aux artistes émergents du Québec une forte visibilité à Montréal avec ses mini-M, mais aussi dans plusieurs régions du Québec par le billet de son mini-M sur la route. Ajoutons à cela des initiatives novatrices, encore sous l'impulsion de Sébastien Nassra, comme celle de Mondial Montréal, qui tient sa toute première édition ces jours-ci. Cet événement est à la fois une vitrine spécialisée en musique du monde ou de plus en plus connue sous l'appellation de musique métissée, et un forum mettant en contact des professionnels de l'industrie de tout le pays. Pour le public montréalais, cela se traduit par une série de représentations d'artistes destinées à se démarquer lors de tournées nationales et internationales. Avant de conclure, je tiens à mentionner l'excellent travail accompli par l'équipe M lors du festival South by Southwest au Texas en mars dernier. J'ai eu le bonheur d'assister à la vitrine Planète Québec, présentée à cet événement, considérée comme l'un des plus importants festivals du monde consacrés à la musique, au cinéma et au multimédia. Je suis revenue de Austin enchantée, très impressionnée par le retentissement que nous avons réussi à créer autour de la culture québécoise, de nos créateurs et de nos grands événements culturels. Outre les échos favorables dans la presse américaine et canadienne, Planète Québec a déjà entraîné des ouvertures de marché vers l'Europe et les États-Unis pour une dizaine de formations musicales du Québec. C'est pourquoi nous avons décidé de récidiver et d'organiser Planète Québec 2012. Nous reviendrons donc en force à Austin en mars prochain et nous avons confié encore cette année à M pour Montréal le mandat d'articuler le volet musique de la présence québécoise à South by Southwest. Et maintenant, la fameuse Coupe Martin. J'ai donc le plaisir d'annoncer que cette année, la Coupe Martin est remise à un supporter inconditionnel de la scène montréalaise qui, depuis 2007, n'a jamais manqué à l'appel de M pour Montréal. Sa couverture exceptionnelle des artistes en sélection a eu un impact significatif sur leur carrière ainsi que le rayonnement global de notre scène musicale. J'ai le plaisir d'annoncer que le récipiendaire de la Coupe Martin 2011 est le journaliste français Thomas Burgel du magazine Les Inrocutibles. Bravo. Félicitations.